Pour sa première visite officielle en Belgique, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre française du droit des femmes, a choisi de rencontrer son homologue Joël Milquet. Les deux ministres ont pu échanger les positions de leurs pays respectifs, notamment lors d'une réunion de travail avec l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons beaucoup à nous apprendre l'une l'autre, parce qu'au fond nous avons partagé un constat commun, qui est que nous vivons en Belgique comme en France dans des sociétés qui s'illusionnent sur l'état des lieux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de gens considèrent que les grands combats pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les sexes sont derrière nous. Et en réalité on est loin du compte. On est loin du compte en matière d'égalité professionnelle, on est loin du compte en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, on est même loin du compte en matière de parité et d'accès aux responsabilités des femmes. Donc sur tous ces sujets nous avons un petit peu échangé pour voir comment nous pouvions nous nourrir mutuellement et avancer. Les deux ministres ont également tenu à faire part de leur soutien à la future directive de Viviane Redding sur les quotas dans les conseils d'administration des entreprises. Nous sommes deux pays qui avons expérimenté ce type de législation et que moi ce que je remarque d'ores et déjà en France, alors même que la loi adoptée en 2011 prévoyait une mise en œuvre progressive de ces 40% de femmes dans les conseils d'administration, c'est que les grandes entreprises ont d'ores et déjà dépassé les objectifs qui leur avaient été fixés par la loi. Et donc ce que ça veut dire c'est que quand la loi vous incite de façon suffisamment forte à adopter une pratique, et bien vous finissez par vous y plier, même si au début il y a des résistances, comme celle qu'on entend ici et là dans un certain nombre de pays qui ont marqué leur opposition à cette directive. Grâce à cette rencontre, les deux ministres espèrent ouvrir la voie à de nouvelles initiatives au niveau européen. Il nous a semblé qu'une énergie nouvelle devait pouvoir être portée sur base déjà d'un axe franco-veil des deux ministres de l'égalité des chances, mais bien nous là, en fédérant les énergies aussi des autres, à la fois responsables de l'égalité des chances au niveau européen, mais de manière globale, d'autres femmes responsables politiques. Et donc nous avons décidé de lancer et de pénaliser surtout en forme des responsables politiques européens. La première rencontre devrait avoir lieu un petit peu avant la journée internationale des femmes le 9 mars, avec pour objectif justement de fédérer les énergies, de pouvoir préparer ensemble toute une série de stratégies que les femmes doivent pouvoir porter, évidemment aussi les hommes au niveau des différentes politiques nationales.